Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, je suis avec Carole et Carole va nous parler de son demi-tour du monde sans avion. C'est bien ça Carole ? C'est ça, je dis demi-tour du monde parce qu'il y a une partie que j'ai malheureusement dû faire avec avion parce que quand on part de la Réunion, on n'a pas beaucoup d'options pour voyager sans avion. Donc j'ai rejoint la Thaïlande en avion et à partir de là, zéro avion jusqu'au Mexique. Carole, c'est une femme des îles, elle est née à la Réunion, une vraie réunionnaise, c'est ça. Et du coup, tu n'as pas trop d'options, tu as des options quand même limitées quand tu veux partir de la Réunion. Donc là, tu as dû prendre un avion pour rejoindre l'Asie. C'est ça. Concrètement, quand je suis partie de la Réunion, j'ai vraiment essayé, j'ai contacté plusieurs compagnies dont la CMACGM qui est le spécialiste de voyage en cargo pour essayer de partir de la Réunion en cargo. Ce n'était pas possible, il n'y avait pas de cargo. Donc c'était soit je renonçais à mon voyage, soit je prenais un avion pour aller jusqu'en Asie. Et à partir de là, ça a été beaucoup plus facile de voyager sans avion. J'ai pu prendre des trains, des bus, des ferries et un cargo justement pour traverser le Pacifique Nord. Alors pourquoi cette idée d'essayer de faire un tour du monde en prenant le moins souvent l'avion ? En fait, j'avais le sentiment que justement, en vivant sur une île, j'étais obligée de voyager avec un avion. Ça, c'était sûr. Mais je voulais pouvoir me prouver peut-être à moi et puis peut-être aux autres aussi qu'on peut encore voyager autrement. Et qu'un avion, pour moi, c'est un peu une téléportation. Alors que les autres moyens de transport, ce ne sont pas que des moyens de transport justement. Ça fait partie du voyage. Ce sont des voyages, ce sont des expériences. Je trouve qu'un avion, voilà, tu montes dedans, tu fermes les yeux, tu les ouvres et tu es dans un autre pays. Et la transition, elle ne se fait que par les hôtesses de l'air, que par le personnel de bord ou éventuellement par ton voisin de siège. Alors que vraiment, quand tu es dans un train, par exemple, tu vois le paysage défiler. Quand tu es dans un bateau, tu peux sentir la mer. Les sensations sont vraiment multiples et c'est ça que je cherchais un petit peu. Bon, il y avait aussi un petit côté écolo. Je voulais essayer de voir s'il y avait des moyens un peu plus doux que l'avion pour se déplacer un peu plus lent. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est oublié, tu vois, ces dernières années avec la démocratisation du voyage en avion au 19e siècle. Avant, bien sûr, le voyage était avant tout d'aller d'un point A à un point B, en fait. C'était se déplacer, tu vois. Et le voyage était ça avant tout, plus que l'arrivée, plus que la destination finalement. Tandis que de nos jours, pour la plupart des gens, c'est le contraire. C'est dommage parce qu'en effet, tu perds un peu cette transition à ce sas qui représente une grande partie du voyage. Mais c'est ça, effectivement. Quand on prend l'avion, en tout cas, moi, je suis comme ça, je dors bien dans les avions. Généralement, tu fermes les yeux, tu n'échanges pas forcément avec ton voisin parce que tu ne sais pas où mettre tes coups, tu ne sais pas comment ça va se passer. Alors que le contraire se passe vraiment quand tu es dans un autre moyen de transport. Moi, je trouve que dans les bus couchettes, par exemple, tu es bien obligé de communiquer avec le chauffeur pour savoir quand on s'arrête. Surtout dans un pays où, par exemple, tu ne parles pas la langue, tu es obligé de compter sur les autres voyageurs. Il y a vraiment toute cette expérience, en fait, qui fait les anecdotes de voyage dont on se rappelle après toute la vie. Et moi, vraiment, quand je pense à mon voyage, je pense souvent au trajet comme vraiment des parties intégrantes du voyage et des moments dont j'aime me rappeler. Alors que les voyages en avion, je ne suis pas sûre que tout le monde s'en souvienne, sauf quand ça se passe mal, parfois, d'ailleurs. Ah oui, en général. D'ailleurs, les rencontres en avion, c'est quand même assez rare. Enfin, tu en fais beaucoup moins qu'en train et en bus. Voilà, pour revenir au trajet, donc tu as débarqué à Bangkok pour l'Asie du Sud-Est. Donc, vas-y à Bangkok et ensuite ? Donc, Bangkok, je suis ensuite allée en bus jusqu'en Birmanie. Donc, toute la Birmanie, je l'ai fait en bus. J'ai pas mal circulé pendant trois semaines. Ensuite, je suis revenue par la Thaïlande et je suis descendue en Malaisie. À la base, j'ai voulu descendre en Malaisie parce que j'espérais pouvoir prendre un cargo à Singapour. Comme c'est un gros hub, j'espérais pouvoir faire ça. Malheureusement, ça n'a pas été possible non plus, donc je suis remontée. J'ai trouvé un cargo qui voulait bien me prendre au Japon. Donc, j'ai remonté toute l'Asie. Je suis repassée à nouveau par la Thaïlande. Je suis allée au Laos. J'ai vraiment traversé la Chine. Je suis ensuite allée au Japon pour apprendre que mon cargo ne partait plus de Yokohama. Donc là, ça a été la petite déconvenue une semaine avant d'embarquer. On m'a dit « Bon, en fait, il ne passera pas à Yokohama. » « Donc, on veut bien que tu montes, mais il faut que tu montes à Hong Kong. » Donc, je suis repartie à Hong Kong et là, j'ai vraiment pu prendre mon cargo. Donc, à peu près trois semaines de voyage direction le Mexique. D'accord, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Quand tu es arrivé à Bangkok... Oh non, une question, oui. Pardon. Je suis un peu fatigué en ce moment. Aujourd'hui, là, j'ai un peu de mal. Je disais, ouais, la Birmanie. Moi, j'étais allée en Birmanie. Bon, j'étais allée en avion à l'époque. Alors, comment ça se passe ? Question pratique, justement. Est-ce que tu peux faire ton visa à la frontière si tu vas en Birmanie en bus ? Alors, non. Effectivement, j'ai fait mon visa à Bangkok. Et pour que ça aille un petit peu plus vite, je suis passée par une agence. Donc, j'ai tout simplement laissé mon passeport. J'ai rempli les formulaires qu'il fallait. Puis, c'est une agence qui m'a fait mon visa à Bangkok. Tu ne peux pas le faire à la frontière ? En tout cas, au moment où je l'ai fait, ce n'était pas possible. Il fallait le faire à l'ambassade à Bangkok. Donc, voilà. Il n'y avait pas... Moi, j'ai fait ce tour du monde en 2015 et la seule option, c'était le faire en avance. D'accord. Voilà, la frontière, ça se passe bien. C'est assez rapide. Enfin, ça doit être lent, non ? Bah, écoute. Moi, j'ai pris un bus, du coup, jusqu'à la frontière. Et après, tu la passes à pied, comme beaucoup de frontières, quand tu es voyageur, comme ça, sac à dos et que tu voyages à pied. Et moi, je l'ai fait vraiment sans encombre. J'ai lu par la suite qu'après mon passage, dans les deux ans, entre le moment où j'ai voyagé et le moment où on se parle, il y a eu des moments où la situation était plus tendue. Mais moi, j'avoue, je m'étais vraiment renseignée au moment où je devais la passer. Et je savais que je pouvais la passer sans aucun problème. Moi, ce que je conseille toujours, c'est que les frontières, ce sont toujours des endroits qui peuvent être à risque. Et à chaque fois que j'ai passé une frontière à pied, je me suis renseignée sur la situation au moment précis, quoi. Voilà. Sur Internet, on trouve vraiment toujours des infos fiables. Généralement, il y a des voyageurs qui l'ont fait peut-être deux ou trois jours avant toi. Suis de leur demander. Les gens, ils sont contents de partager leur expérience. Moi, j'ai fait comme ça. T'es la seule backpacker, sinon ? Non. Alors, du coup, quand j'ai passé la frontière, j'ai rencontré une autre française qui avait la même chose que moi au même moment. Et elle était en train de changer son argent. Et je l'ai écouté parler. Elle m'a écouté parler. On s'est dit, ah, on est françaises, non ? Et on a voyagé trois semaines ensemble. Ah, sympa. C'est vraiment super bien entendu. Ça a été une super rencontre. Et elle a fait que j'ai beaucoup aussi aimé mon passage en Birmanie. C'était vraiment le pur hasard de se retrouver comme ça, deux françaises, à 5h du matin, en Birmanie, à la frontière. Ouais, puis j'imagine que t'as un super souvenir du pays, quoi, des gens, etc. Oui, la Birmanie, c'était vraiment un de mes coups de cœur avec le Mexique. Et je trouve que ça fait toujours cliché de dire ça, mais les gens sont adorables, en fait. Et il y a vraiment une curiosité aussi. Le seul pays où j'ai vu autant de curiosité pour les étrangers, les touristes, les voyageurs, c'était l'Inde. Mais là, j'ai trouvé ça encore plus bienveillant. Les gens ont envie de prendre des photos avec toi, que tu les prennes en photo. Ils ont envie d'essayer de te parler, même s'il n'y a pas de langue commune. Et c'est vraiment... Tous les jours, voilà, t'es rempli de sourires, quoi. Et je trouve que c'est cliché, mais c'est vraiment ça, quoi. Je comprends. Enfin, moi, j'étais allée en 2007, mais visiblement, ça n'a pas changé, heureusement. Non. J'étais en basse saison, en plus. Donc, c'était vraiment ni cher, ni blindé de gens. Donc, c'était vraiment un plaisir, ce voyage. Trois semaines, génial. Et ensuite, en Thaïlande, donc, t'as pris un train pour la Malaisie. C'est un train de nuit, non ? Parce qu'il est long, je crois. Exact. J'ai pris un train de nuit pour descendre jusqu'à Atiaï, donc la frontière avec la Malaisie. Et là, j'ai grimpé sur un ferry pour aller jusqu'à Langkawi. Donc, c'est une île assez touristique, pour le coup. Moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre pour la Malaisie. Je n'avais pas forcément prévu de voyager en Malaisie. Et voilà, je suis arrivée sur cette île, à Langkawi. Puis, à partir de là, je suis repartie à nouveau sur un autre ferry pour arriver sur le continent et continuer le voyage en Malaisie. Je suis restée aussi trois semaines. C'était à peu près à chaque fois, j'ai à peu près fait trois semaines dans les pays que j'ai traversé. Et au passage, c'est sympa de prendre le train en Thaïlande. On n'y pense pas forcément parce qu'il y a plein de locaux, c'est genre pour aller à Chiang Mai ou dans le sud. Mais c'est quand même une expérience sympa, le train, de prendre le train de nuit, par exemple, Bangkok, Chiang Mai ou Bangkok, frontière malaisienne. Je l'avais fait, moi aussi. Et c'est vrai que c'est sympa aussi, le train. Le train en Thaïlande, c'est génial. Moi, personnellement, le bruit des rails pour dormir, ça me berce comme rien d'autre, je crois. Et on mange bien aux arrêts. Il y a toujours des gens qui montent. C'est mieux que le bruit des vagues ? Ouais, écoute, je trouve que c'est une autre mélodie. Mais franchement, pour le coup, en plus, le train que j'avais pris pour descendre en Malaisie, comme assez souvent, il était très en retard. Je crois qu'on a eu 4-5 heures de retard. Mais quand tu voyages et que tu as le temps, ce n'est pas un problème. Et franchement, pareil, ça reste un super bon souvenir. Tu peux regarder le coucher du soleil, les couleurs qui changent, le paysage, etc. Moi, le train en Thaïlande, je conseille à 100%. Je n'ai jamais pris un seul vol intérieur en Thaïlande parce que j'adore le train, tout simplement. Et le train en Chine, c'est comment ? Alors, le train en Chine, c'est autre chose. Alors déjà, c'est hyper ponctuel. Ça, moi, j'ai été hyper surprise par ça. Parce qu'il y a quand même énormément de gens dans les gares, dans les trains aussi. C'est mieux que la Sensei flétée. Ah mais oui, c'est quelque chose de... c'est un truc de malade. Par contre, j'avoue, on a besoin d'aide quand même. Autant en Thaïlande, c'est hyper facile d'acheter ton ticket de train. Moi, je trouve ça hyper simple. Pour le coup, la Chine, j'ai eu besoin d'aide pas mal de fois. Dans certaines gares, j'ai eu la chance d'avoir des guichets spéciaux pour les étrangers où ils parlaient anglais. Ou en tout cas, ils faisaient l'effort de parler anglais. Ou sinon, j'ai eu la chance d'avoir aussi des voyageurs qui me... Enfin, des Chinois qui voyageaient pour leurs vacances ou quoi, qui m'ont filé un coup de main. Parce que c'est pas facile. Pour réserver son billet, il y a des queues immenses. Moi, je suis allée en plus en Chine pendant les vacances scolaires, à ce que j'ai compris. Et du coup, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde dans les gares. Beaucoup de trains qui étaient pleins, donc je pouvais pas prendre. Donc c'est compliqué, ça. Et les trains sont modernes ? Ah oui, ils sont hyper modernes. J'ai pris que des trains couchettes à chaque fois. Et franchement, c'était une aventure le train en Chine. Parce que quand tu essayes de booker un train à une date précise, moi, il fallait que je le fasse parce que je devais attraper mon cargo au Japon, pour mémoire. Concrètement, quand tu essayes de réserver, parfois on te dit le train il est plein, il te reste que des places assises. Et j'ai pris un train, par exemple, de 40 heures entre Kunming et Shanghai. Et assise, c'était juste pas possible. Enfin, ça aurait été vraiment très difficile. Ça a impliqué d'être dans un compartiment, un peu comme si tu étais dans une rame de métro, mais pendant 40 heures. Donc je l'envisageais pas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent un wagon, moi, à chaque fois, c'était le 12, où tu peux changer ta place assise, tu payes un supplément, et tu espères que quelqu'un qui devait être dans une couchette ne soit pas monté dans ce train. Et à chaque fois, j'ai réussi à récupérer une couchette comme ça. Mais alors, pour trouver ce wagon au départ, ça a été compliqué. Et ensuite, tu dois faire la queue en tendant ton billet comme ça, à la volée, donner ton argent. Tu comprends pas très bien ce qui se passe, et on finit par t'emmener à une couchette, quoi. Donc voilà, à chaque fois, j'avoue, il faut un peu compter sur les gens autour de toi, en espérant qu'il y ait quelqu'un qui ait pitié de toi, parce que tu parles pas chinois qui va t'aider. Moi, ça m'est toujours arrivé. J'ai toujours une bonne âme qui m'a sauvée, mais voilà, c'est une aventure le train en Chine, vraiment. Et par rapport au voyage en bus, le voyage en bus aussi, c'est confortable en Chine. C'est pas bien, t'as des bus couchettes, etc. Du coup, moi, comme c'était de très très longues distances, j'ai fait que du train sur les longues distances, et d'un point de vue confort, le train, c'était nickel. La seule fois où j'ai pris un bus en rapport avec la Chine, c'était entre le Laos et la Chine. Là, pour le coup, c'était un bus couchette, c'était pas grand confort. D'accord, mais je pense qu'il y a des bus... Oui, 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 il y en a aussi. Tout comme au Japon, j'ai voyagé aussi dans des bus hyper confortables. Oui, oui, il y a aussi des compagnies. Mais là, pour les distances, moi, c'était pas adapté pour les distances que je devais couvrir. Mais après, à côté de ça, globalement, en Asie, les bus sont assez confortables. Donc, ensuite, t'es allée au Japon en ferry. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. J'imagine qu'il y a pas mal de liaisons, parce que finalement, c'est pas si loin que ça, en distance. Donc, t'as beaucoup de liaisons. J'imagine, c'est combien d'heures pour y aller ? Alors, j'ai passé deux nuits. Ah, quand même, deux nuits. Ouais, ouais. Mais vraiment, alors ça, c'était la découverte. Et je me dis, mais tous les gens qui font ce trajet devraient le faire en ferry. Enfin, en tout cas, si tu as le temps. Parce que c'était hyper confortable. Moi, je me suis retrouvée à dormir dans une chambre tatami. Quand j'ai réservé mon billet, c'était ce qu'on me proposait comme j'étais une femme seule. Et donc, c'est réservé aux femmes avec enfants ou aux femmes seules, comme moi. Et donc, vraiment, t'es dans un tatami à la japonaise avec ton couple, etc. Alors, moi, j'étais un dortoir. J'ai toujours été dans des dortoirs, en fait. Les hommes n'avaient pas l'option tatami pour les dortoirs. Mais effectivement, tu pouvais aussi avoir ta chambre privative. Alors, j'ai pas du tout regardé les prix pour les chambres privatives parce que moi, en voyageant seule, je me suis toujours aventurée plutôt dans les dortoirs pour essayer de rencontrer des gens, etc. Je trouvais ça plus sympa. Et pour le coup, c'était pas vraiment cher. J'avoue ne pas avoir, jamais avoir regardé l'option avion parce que je voyais pas l'intérêt de comparer. Pour moi, je savais que je prendrais pas d'avion dans tous les cas. Mais c'était à peu près 200 euros, par exemple, pour la stratégie. Pour deux jours de voyage. Ouais. Je partais une après-midi à Shanghai et j'arrivais un matin deux jours plus tard au Japon. C'est des gros ferry, il y a beaucoup de monde ? Oui, il y avait... Alors, c'est un gros ferry, clairement. Clairement, il n'y avait pas... Enfin, c'était pas plein, je dirais. J'avais pas le sentiment, en tout cas. Par exemple, au restaurant du ferry, c'était pas blindé. C'est pas un bateau de croisière, clairement. Tu peux manger à bord. Les prix sont pas exagérés. La nourriture était bonne. Franchement, un voyage, mais alors nickel. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais trouvé personne qui avait laissé de commentaires là-dessus. Et vraiment, c'était génial. À savoir, si t'es étudiant, en plus, il y a des tarifs, apparemment. Ah oui, en plus. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne idée. On n'y pense pas. Toi, t'es partie de quelle ville déjà ? De Shanghai. Shanghai, voilà. Donc, tu peux tout à fait... Il y a beaucoup de gens qui vont à Shanghai. Pékin, il y en a ? Alors, du coup, il y a deux trajets. Donc, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait Shanghai, Osaka, à l'allée. Et ensuite, après mon voyage, mon petit périple au Japon, je suis partie de Shimonoseki. Et je suis arrivée à Chintao, la ville de la bière, en Chine. Pour revenir attraper mon cargo. Et là, c'est un trajet qui était un petit peu plus court. Celui-là était un peu moins confortable. C'était pas la même compagnie qui assurait le trajet que celle que j'avais pris pour l'aller. Mais c'était aussi très bien. Enfin, par exemple, mon trajet entre Shanghai et Osaka, j'ai rencontré plein de gens de nationalités différentes. En l'occurrence, Shimonoseki et Chintao. Donc, le sens Japon-Chine, j'ai pas rencontré de touristes du tout. J'étais la seule. Enfin, pas de touristes étrangers, en tout cas. C'était plus des gens, j'ai l'impression, qui déménageaient ou qui étaient partis voir leur famille au Japon. C'est un argument de plus pour prendre le ferry, quoi. Et alors, le Japon, comment t'as trouvé le Japon ? Alors, le Japon, ça a été vraiment, comment dire, j'ai été perdue, en fait. Avec des masques de train de se réchaîner. Ah ouais, mais complètement. Quand je suis arrivée, en plus, en débarquant du ferry, j'avais déjà été un peu perdue en Chine, il faut avouer. Je parle ni japonais ni chinois. Et pour le coup, ouais, le Japon, ça a été, j'avais les yeux écarquillés en permanence. Je m'y attendais. Et vraiment, c'était ça tous les jours, tout le temps, quoi. Les temples, les rues, les buildings. Tu as plus marqué que la Chine. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, j'ai le sentiment de m'être plus perdue au Japon. Mais d'avoir trouvé ça sympa, comme toujours, quand tu te perds. Donc, voilà, évidemment, d'un point de vue confort, etc., d'un point de vue confort et sécurité, c'est incomparable. Je ne connais aucun endroit du monde où tu te sens autant en sécurité, où ça soit aussi confortable, dans le moindre dortoir où tu dors. Mais ouais, moi, j'ai été marquée, en fait, par la facilité pour se loger, etc. Mais en même temps, par le fait que j'étais complètement perdue à partir du moment où je descendais de mon hôtel, quoi. Et ça, c'était cool. Plus qu'en Chine, tu as vu cette impression d'être perdue. Ouais, bizarrement, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, effectivement, j'avais le sentiment d'être un peu plus perdue au Japon. Mais ouais, j'essaye de réfléchir pourquoi j'ai cette sensation-là. Aussi, peut-être parce que, justement, j'ai appris que mon cargo ne partait plus et que j'étais obligée de changer tous mes plans à ce moment-là. Donc, ça a peut-être englobé, tu vois, ce sentiment a peut-être englobé aussi mon voyage au Japon. Parce que, du coup, je me suis retrouvée à un peu de bureaucratie aussi pour devoir refaire un visa pour la Chine. et trouver un moyen de repartir en cargo à partir de Hong Kong. Donc, j'ai quand même pas mal passé de temps dans les paperasses au Japon. Ce qui m'a un petit peu... Voilà. C'est un truc qu'il faut savoir quand même quand on voyage sans avion. Ou en tout cas, quand on essaye de prendre un cargo. C'est que parfois, ça ne se passe pas comme on veut. Et effectivement, les questions de visa, les questions de transport, tu as beaucoup plus de choses à élucider que quand tu es derrière ton écran et que tu prends un billet d'avion. C'est à prendre en compte, ça. Et tu es restée longtemps au Japon ? Non. Du coup, à peu près trois semaines. Trois semaines, quand même. Voilà. Mais je suis restée deux semaines à Tokyo, dont je crois à peu près une semaine à faire des allers-retours avec l'ambassade de Chine. D'accord. Ce qui t'a collé le budget aussi. Au Japon. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai pu être hébergée. Ah oui, cool. Voilà. Donc, pas sur la totalité de mon séjour, mais sur une partie de mon séjour. J'avais des amis français qui vivaient au Japon à ce moment-là, soit pour des échanges, soit pour des passages ponctuels. Et j'ai pu être hébergée sur des morceaux de canapé. Donc, c'était plutôt cool. Voilà. Sur quelques jours, ça aide pas mal. Parce que c'est vrai que d'un point de vue logement, ça reste cher. La bouffe, ça va ? Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, la bouffe, encore, ça peut aller. Mais en effet, c'est le logement. Et là, pour passer au voyage en cargo, tu me disais qu'à Singapour, t'avais pas trouvé de cargo. Alors, donc, t'as des marchés. Comment ça se passe ? Parce que t'as des agences spécialisées pour les cargos, comme Mer et Voyage, etc. Mais apparemment, t'as pas fait appel à ce genre d'agence. Ah, si ? Si, mais est-ce que t'es passé que par des agences ou t'as essayé vraiment ? Non, effectivement. Raconte-moi. Je te raconte, oui. Effectivement, au départ, comme j'étais à Marseille au moment où j'ai eu l'idée de faire un tour du monde un jour en cargo, j'avais commencé à contacter la CMA CGM. Tout simplement, le siège est à Marseille. Je m'étais dit, tiens, je vais leur poser la question comment ça se passe. Ils ont une page aussi sur Internet, sur leur site dédié au voyage. Donc, j'ai essayé de passer d'abord par la compagnie. Et j'avoue que ça a été un petit peu compliqué, en fait, de trouver un trajet qui me convenait. Enfin, voilà, j'arrivais pas à trouver de cargo qui partaient de la Réunion. Et ensuite, j'avais un petit peu du mal à communiquer, en fait, tout simplement. Et j'ai découvert qu'il existait, du coup, des agences spécialisées, dont Mer et Voyage. Et c'est avec Mer et Voyage que j'ai bouqué mon cargo. Et je suis super contente d'être passée par eux, même si ça... Enfin, voilà, j'ai eu des petites déconvenues, comme je te disais. J'ai un cargo qui devait partir à Yokohama. Et une semaine avant, je suis partie de Hong Kong et c'est pas la seule. Donc, voilà, c'est... Franchement, l'agence m'a beaucoup aidée. Mais dans tous les cas, je pense que ce qu'il faut savoir, si on voyage en cargo, c'est que pour moi, en tout cas, il faut être hyper flexible parce que ça peut foirer, quoi, clairement. Voilà. Tu peux te retrouver à une semaine de ton départ, à ce qu'on te dise, ben non, tu pars à Hong Kong et plus à Yokohama, quoi, ce qui m'arrive. C'était combien, alors, le tarif du trajet ? Alors, c'est toujours un tarif fixe. C'est 110 euros par jour de voyage. Donc, à partir du moment où tu signes avec la compagnie un trajet défini, donc moi, en l'occurrence, j'avais signé Yokohama Ensenada au Mexique. Donc, c'était de mémoire 14 jours. Tu multiplies, tout simplement, par 110. Et à partir du moment où tu as signé ce contrat, dans lequel tu as conscience que ton port de départ et ton port d'arrivée peuvent changer, cet argent-là, le prix ne bougera plus, quels que soient les aléas qui arrivent. Donc, moi, le fait que je sois partie ensuite de Hong Kong et que je sois arrivée finalement à Manzanillo au Mexique, ben, j'ai payé le même prix. J'ai passé plus de jours dans le cargo, mais comme c'était du fait de la compagnie, ben, j'ai pas payé plus. Voilà. Donc, ben, cool, mais sur le coup, ça perturbe un peu. Je devais débarquer à Ensenada au Mexique. Et le jour où j'ai débarqué, le capitaine du bateau m'avait fait une blague en me disant « Oh, toi, tu vas pas partir, on te garde avec nous jusqu'à Panama ». Et en fait, ben, c'était pas une blague. Ils m'ont pas laissé débarquer. L'immigration mexicaine n'a pas voulu que je débarque. Pourquoi ? Ben, apparemment, il n'avait pas été prévenu qu'un voyageur était dans le cargo et débarquait à ce poste d'immigration-là. Donc, bureaucratie, on m'a dit « Tu débarques pas ». Et vraiment, moi, j'ai vraiment cru à une blague quand le capitaine m'a convoquée dans son bureau, dans le cargo. Et quand je suis arrivée, j'ai vu les visages fermés. Je suis arrivée avec mon petit sac à dos. J'ai vu tous les visages fermés en me disant « Ben non, Carole, tu descends pas. » Je suis pas descendue, quoi. Voilà. Je suis restée donc deux jours en mer. Heureusement, le port suivant, c'était encore un port mexicain. Et il m'avait dit, il m'avait dit « Bon, ben là, peut-être. Enfin, ils ont 48 heures, en gros, pour être avisé de l'arrivée d'un passager. Donc, il y avait les 48 heures pour que je puisse descendre à Monsanillo. Mais le capitaine m'avait prévenu. Il m'avait dit « On n'est pas sûr que tu descendras non plus à Monsanillo. Donc, si c'est pas ça, ben, ça sera à Panama, quoi. » Donc, voilà. Il faut quand même savoir que ce genre de trucs peuvent arriver. Ça m'est arrivé. Donc, moi, du coup, on m'a débarquée à Monsanillo à 3 heures du matin. Seule, voilà. Je savais pas où j'étais. Et évidemment, comme j'étais censée débarquer à Ansenada, qui est donc des milliers de kilomètres plus haut, j'avais pas du tout regardé quelle était cette ville du Mexique. Je savais pas où j'étais. J'ai regardé ça sur une carte, mais j'avais ni adresse, ni quelconque indication sur Monsanillo. Et j'ai débarqué là-bas complètement au hasard, quoi. 3 heures du matin. Alors, t'as trouvé un taxi pour le premier hôtel ? Ben, alors, la compagnie, du coup, m'avait bouclé un taxi. Évidemment, j'avais pas un pesos sur moi, pas une banque ouverte pour que je puisse changer de la route. de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, voilà. J'ai filé tous mes euros et bien trop à ce monsieur qui m'a pris en taxi ce jour-là. Et il m'a lâchée dans un hôtel. Et vraiment, là, j'ai à nouveau eu un petit choc, quoi. Parce que j'arrivais dans un pays où c'était une nouvelle langue, où maintenant, on devait parler espagnol. Et où j'étais complètement perdue au départ. Après la sécurité, entre guillemets, du cargo, où t'es dans ta chambre pendant trois semaines au même endroit, là, tu redébarques dans un pays à une ville où tu t'avais pas prévu de débarquer. Mais, enfin, ça avait parti de l'aventure. Et pour le coup, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que j'ai passé un super moment dans cet endroit. Ouais, t'étais... Pendant trois semaines, t'étais la seule femme autour de centaines de gars, non ? Alors, il y avait à peu près une vingtaine de membres d'équipage. Ah, seulement ? Ouais. Ah, je sais pas pourquoi, je pense à les méga structures avec plein de... C'est une méga structure, le cargo, il était immense. Mais il n'y a pas tant de... À bord, ouais. À bord, ben, du coup, l'équipage, moi, sur le bateau sur lequel je suis montée, c'était la moitié des membres étaient d'origine d'Europe de l'Est, Croatie, Monténégro, etc. Et l'autre moitié était philippins et ou indiens. Il y avait quelques tamoules aussi. Et du coup, voilà, la hiérarchie se met en place comme ça. Donc, t'as à la fois, t'as des ingénieurs, t'as des officiers. En tant que voyageur, généralement, ce que tu fais, c'est que tu voyais... Enfin, t'as ta chambre, évidemment. J'avais ma chambre, ma douche. Beaucoup de gens se demandent si je devais dormir dans un dortoir et ramer avec, je sais pas, des esclaves, mais non. J'avais une super chambre qui était bien plus grande que mon premier studio d'étudiante. Et donc, voilà, j'avais ma salle de bain. Et ensuite, les journées sur le cargo, elles sont vraiment rythmées par les repas. On mange très bien sur les cargos, c'est vrai. En tout cas, on a très bien mangé sur le mien. Et j'avoue, c'est vrai que le fait d'être la seule femme, je pense qu'ils ont pris soin de moi aussi. Je pouvais demander ce que j'avais envie de manger. On me le faisait, c'était trop sympa. Pour le reste, il vaut mieux venir avec une bonne réserve de bouquins. Pour le coup, oui, j'avais pris... En fait, moi, j'ai beaucoup écrit. Plus que lu, j'ai beaucoup écrit. Et autre chose aussi, c'est qu'ils étaient très bien dotés en films. Donc, il y avait la tradition, c'était après le repas du soir. Généralement, il y avait un film. Et moi, je me joignais à l'équipage pour regarder le film. Même si, bon, parfois, c'était les films d'action sur lesquels je n'accrochais pas. Mais ça faisait partie de la convivialité du lieu. Donc, j'ai regardé beaucoup de films aussi. Le film du soir, c'était la petite tradition. C'était une bonne expérience, quoi. Oui, oui, c'était vraiment, vraiment bien. Enfin, pour le coup, après, moi, le voyage en cargo est arrivé après 5 mois de voyage. 5 mois d'itinérance. Et donc, avoir une chambre pendant 3 semaines où je pouvais fermer la porte. Où je pouvais me reposer, réfléchir à la suite du voyage aussi. Et puis même au-delà de la suite du voyage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ferais après quand ce voyage se terminerait. Et vraiment, oui, ça a été beaucoup de repos. Beaucoup de réflexions. Parfois, je me souviens qu'ils me voyaient regarder la mer. Ils m'ont demandé plein de fois, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, non, je ne sais pas. J'étais perdue dans mes pensées. Regarder la mer tous les jours, ça peut paraître un peu bête, tu vois. Mais je ne sais pas. Enfin, moi, je la trouvais différente tous les jours. Donc, j'étais ravie de regarder les couchers du soleil, les lever du soleil. Ils me réveillaient pour les lever du soleil. La contemplation, quoi. Oui, oui, franchement. Je pense qu'il faut avoir... Enfin, il faut quand même bien... Comment dire ? Je pense qu'il faut aimer rien faire, quoi. Un peu. Il faut être bien seul avec soi-même. Il faut être bien seul avec soi-même aussi. Pour le coup, il y a beaucoup de choses à faire malgré tout. Enfin, moi, on m'a fait visiter, évidemment, les machines, etc. Ce que je voulais. Enfin, quand je voulais faire un tour sur le cargo, je demandais gentiment. Et puis, quand il y avait quelqu'un qui avait un temps libre, on m'emmenait, on m'expliquait quand j'avais des questions, etc. Donc, ils sont vraiment très contents de parler de leur métier, de ce qu'ils font. J'avais des grandes discussions existentielles aussi sur le voyage, le travail, par exemple. Parce qu'effectivement, ils avaient du mal à comprendre que moi, je puisse être là et payer pour être là, alors qu'eux étaient coupés de leur famille, de leurs amis. Et qui... Enfin, eux, voilà, c'était parce qu'ils devaient gagner leur vie qu'ils faisaient ça. Donc, c'est vrai que parfois, voilà, il y avait un petit peu d'incompréhension qu'une jeune fille vienne dépenser son argent dans un cargo, alors qu'eux travaillaient dur pour le gagner. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de discussions très intéressantes et beaucoup de contemplation, beaucoup d'écriture, beaucoup de repos. Et à partir de là, donc, tu es allée en bus en Amérique centrale. Alors, oui, à partir de là, effectivement, au Mexique, j'ai voyagé uniquement en bus parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, il n'y a pas de train. De toute façon, le Mexique, j'ai tout fait en bus, dans des bus qui sont hyper confortables, faciles. Enfin, je parle un petit peu espagnol, mais c'était vraiment très facile. J'ai juste fait une mini-boucle, en fait, entre... Quand j'étais à Palenque, au Mexique, j'en ai profité pour aller faire un tour à Tikal, au Guatemala. Mais en fait, je n'ai pas eu le temps de descendre davantage sur la péninsule parce qu'arrivait le moment de rentrer, j'avais un petit peu trop traîné. Et surtout, au Mexique, je disais tout à l'heure, je suis arrivée à Manzanillo qui n'était pas du tout prévue. Et en fait, un peu par hasard, je suis allée dans une petite ville balnéaire juste à côté et je suis restée cinq semaines, je suis restée coincée. C'est la première fois, je te disais, depuis tout à l'heure, je passais à peu près trois semaines dans un pays. Et à Barral et Navidad, je suis restée cinq semaines. Je suis restée scotché là. Et pourquoi ? Les gens. Et puis, peut-être que le cargo m'avait mis comme un espèce de frein, en fait. Je crois que les cinq premiers mois de voyage, j'étais sur un rythme. Trois semaines, j'avais un cargo à attraper. Donc, je faisais un trajet vraiment pour aller jusqu'à mon port d'embarquement. Et quand j'ai débarqué au Mexique, j'ai vraiment débarqué. C'est-à-dire que j'ai vu le voyage complètement autrement. Et j'avais le sentiment d'être arrivée à mon point de débarquement, dans tous les cas. Je ne savais pas si j'aurais eu le temps de descendre en Amérique latine. J'ai eu beaucoup de remises en question. Et du coup, je me suis laissée le droit de rester. Parce que je me suis dit, au pire, je reviendrai une autre fois, quoi, si je n'ai pas le temps de descendre sur les autres pays de l'Amérique du Sud. Et je suis restée, du coup, cinq semaines dans une petite ville au Mexique, où a priori, je me dis peut-être que personne ne comprendra pourquoi je suis restée là. Moi-même, c'est un peu... Ça s'appelle le nom pour ceux qui... Ça s'appelle Barra de Navidad, avec l'accent. Et c'est vraiment très beau. C'est une petite cité balnéaire. Et en fait, je suis arrivée en saison basse. Je suis arrivée dans un hôtel où j'étais la seule cliente avec moi. Donc, ils m'ont un petit peu adoptée. Et j'ai rencontré après les mamas et les jeunes du village. On m'a inscrit à un cours de danse. Du coup, j'y allais tous les jours. Et tous les jours, je disais, je partirais peut-être demain. Et en fait, je suis partie cinq semaines après. En me disant tous les jours que je partirais peut-être le lendemain. Donc, au final, tu as fait une petite incursion au Guatemala pour l'Amérique centrale. Et tu es revenue... Tu es revenue... Tu es revenue... Tu es revenue... Alors, après le Guatemala, pour remonter au Mexique, je suis passée par le Belize très rapidement. Parce que voilà, c'est un peu le trajet habituel. Et ensuite, je suis revenue au Mexique, à Cancun. Et là, venait le moment vraiment de rentrer à La Réunion. Donc, j'ai commencé à regarder mes options. Et j'ai vu que... Dans tous les cas, j'allais repartir en avion, vu le trajet qu'il y avait à faire. Et j'ai vu qu'il était possible que je fasse un petit arrêt à Cuba. Donc, j'ai juste fait quelques jours à Cuba. Puis, je suis rentrée à La Réunion. Et comment ça s'est passé, le retour et tout ? Parce que tu prenais... Ah non, tu avais pris un congé sabbatique. Donc là, c'était la fin du congé sabbatique. C'est ça. J'avais pris un congé sabbatique. Donc, pour info, c'est 11 mois. Donc, ce n'est pas un an. On a souvent l'impression que c'est 11 mois. Ce n'est pas 12 mois ? Pourquoi c'est 11 mois ? C'est 11, oui. C'est ça. Voilà. Moi aussi, je l'ai découvert. Et bien... Tu es grillé un mois. C'est ça. Et en plus, moi, pour le coup, mon entreprise, il fallait que je leur dise si je revenais ou pas. Donc, venait le moment de la décision. Donc, j'ai préféré la prendre tranquillement chez moi à La Réunion. Et j'ai pris la décision de quitter mon entreprise parce que j'avais envie de me réinstaller à La Réunion, tout simplement. Donc, l'idée, c'était après tout ce voyage, de revenir sur ma petite île de l'océan Indien où je suis bien. C'est mignon, comme tu le dis. Écoute. Tu as raison. Et donc, là, depuis, c'était 15 voyages, ça s'est terminé en 2015. Donc, depuis, tu étais à La Réunion, tu as repris ton métier de journaliste. Oui, c'est ça. Et toujours avec l'idée en tête de voyager, même si c'est sur mon île. Parce qu'au final, je me rends compte que c'est un tempérament, le voyage et la découverte. Donc, même si c'est mon île, même si beaucoup de gens se disent, c'est petit, au bout d'un moment, tu en as fait le tour. Et bien non, en fait, je n'en ai pas du tout fait le tour. Donc, je prends plaisir maintenant à faire des photos, à faire des vidéos, à découvrir, faire des grandes balades à La Réunion. Et évidemment, j'ai toujours en tête de repartir. Je suis repartie après ça à Maurice faire une petite session vacances. Et puis, je fais des allers-retours de temps en temps avec la métropole pour revoir mes amis qui sont encore ici. Voilà. Je continue quand même à bouger un peu. Qu'est-ce que ça t'a appris sur tout ce long voyage ? Je pense que ça m'a appris à prendre le temps. Dans les déplacements ? Oui, dans les déplacements. Et puis même, en fait, le temps de se poser, de se dire, est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment ? Est-ce que je me sens obligée de le faire ? Est-ce que c'est parce que j'en ai envie ? Je pense que ça a changé ma relation au travail aussi. Est-ce que, voilà, est-ce que de toute façon, on ne peut pas mettre du plaisir dans chacun des moments ? Enfin, tout simplement, parce que, par exemple, pour revenir au voyage, au transport, beaucoup de gens trouvent ça terriblement chiant, en fait, de passer des heures dans un bus ou dans un train. Et moi, finalement, j'ai tout fait pour passer le plus de temps possible dans ces modes de transport-là, au final. Donc, voilà, c'est arrivé à te poser la question de où est-ce que j'ai envie de consacrer mon temps, en fait, tout simplement. Et ça, vraiment, c'est un truc auquel je pense que je n'avais jamais réfléchi avant. Je pense que j'avançais un jour après l'autre et sans vraiment me poser des questions existentielles. Et en quoi ça a changé ta relation au travail ? J'ai vraiment eu envie plus de liberté et envie de me dire que je voulais rentrer à La Réunion, tout simplement. Ça, ça a beaucoup changé, forcément. Donc, voilà, il fallait que je quitte mon boulot en métropole si j'avais envie de rentrer à La Réunion. Et après, au quotidien, en fait, je suis journaliste, on est toujours sur l'actualité chaude, etc. Et en fait, pendant tout mon voyage, je disais que j'ai écrit pendant le cargo. Mais c'est le seul moment où j'ai écrit, en fait, je n'ai plus eu envie de me forcer à avoir des deadlines à ce moment-là. Ça a été vraiment une pause pour moi. Ce n'est pas une autre métier journaliste de ne pas avoir des deadlines. Et ouais, mais c'est pour ça. C'est possible ? Non, non, ce n'est pas possible, clairement. Et vraiment, pendant ce temps-là, justement, je me suis interdit, en fait, d'avoir des deadlines, de me forcer à publier, de me forcer à écrire, etc. Donc, j'ai vraiment réappris à le faire par plaisir et je l'ai ressenti quand je suis rentrée, en fait. Quand je me suis remise à travailler, ça, vraiment, ça a un peu changé aussi ma façon de voir les choses. Évidemment, les deadlines sont revenus, mais la manière dont je les ai vécues n'était plus la même. Et maintenant, c'est quoi tes projets ? La Réunion, quelques voyages, continuer ton métier de journaliste ? Concrètement, là, j'ai envie justement de consacrer un peu plus de temps, ce que je te disais, à la découverte, à la redécouverte de La Réunion. Donc, à côté de mon boulot de journaliste classique, je fais aussi, justement, des publications sur La Réunion, sur sa culture et des choses, justement, où je prends un peu plus le temps, qui ne sont pas forcément liées à l'actualité. Mais, voilà, c'est dans cette logique, justement, d'avoir une idée de sujet, de prendre le temps pour la traiter et vraiment de publier quand j'ai envie et comme je le sens, voilà. Ça, ça a changé. Et tu en as fait quoi de tout ce que tu as écrit sur le cargo, notamment ? Pour l'instant, je ne l'ai pas sorti de ma petite tête et de mon petit ordinateur. Ça, par contre, ça a été un petit peu difficile au retour. Même mes photos, en fait, j'ai mis un an à les regarder. Pourquoi ? Et mes vidéos, surtout. Mes vidéos, je ne sais pas. Je pense que c'était... Ce n'est pas que c'était douloureux, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je le laisse décanter quelque part. Et, en fait, j'ai revisionné mes vidéos uniquement en février dernier, donc un peu plus qu'un an, tu vois. Je suis revenue en décembre 2015 et en février 2017 seulement, j'ai ouvert mon disque dur et j'ai regardé mes vidéos de voyage. Et c'est uniquement là que j'ai monté une vidéo à partir de là. Voilà. C'est un peu comme une séparation. Tu n'as pas envie de revoir l'autre à un moment ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas, j'avais peut-être peur que ça soit douloureux, trop de nostalgie. Et puis, c'est vrai que, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai pas forcément beaucoup l'occasion de parler de mon voyage au final. Donc, j'avais l'impression qu'il fallait peut-être que je l'oublie un peu pour mieux le revivre avec du temps. Je ne sais pas, il y avait peut-être une pression aussi de regarder tout ça et de me dire est-ce que je suis au bon endroit. Je ne sais pas. Mais voilà. Bon, là, d'avoir regardé à nouveau toutes ces vidéos et tout, j'ai énormément de bons souvenirs. Je me rends compte qu'il y avait des choses que j'avais oubliées. Ça me fait plaisir d'avoir laissé décanter un petit peu tout ça. Et puis, qui sait, j'en ferais peut-être quelque chose. Je ne sais pas, j'écrirais peut-être un livre pour moi. Je ne sais pas encore. Mais vraiment, le truc qui fait que je le revivre assez souvent, c'est par contre les conseils. Parce que parfois, quand je publie des photos, il y a des gens qui me posent des questions sur les destinations où je suis allée. Donc, ça, je suis super contente de pouvoir échanger là-dessus. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, je n'ai pas forcément, par exemple, l'occasion d'en parler. Tu avais tenu un blog, non ? Pendant le voyage, j'ai uniquement posté des photos sur Instagram. Mais au quotidien, quasiment tous les pays où je suis passée et chaque nouvelle ville. C'est plus simple. C'est moins de boulot. Oui, oui, c'est sûr. Mais pour le coup, j'avais eu l'idée de faire un blog avant de partir. Je m'étais posé la question. Mais je pense que comme j'avais besoin de ce temps-là, pour moi, j'ai fait le choix de voyager sans. Peut-être que je regretterai un jour, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Tu as écrit déjà beaucoup et puis, il y a les souvenirs aussi et tout ce temps de voyage que tu as pu prendre. Donc, je ne pense pas, non. Non, c'est chouette. Écoute, merci Carole. Tu as peut-être quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Mais voilà, sinon, merci pour ton temps. Merci d'être venu. Merci pour cette interview. Et puis, je te souhaite plein de bons projets. Bon retour à La Réunion. Une île où le soleil et la chaleur est tout le temps présente, toute l'année. C'est chouette. Il faut venir. Il faut venir. Et je me ferai un plaisir de vous donner des conseils si vous en avez besoin et que vous voulez visiter La Réunion. D'accord, ça marche. En tout cas, moi, j'aimerais bien y aller. Je ne connais pas du tout. Et tout le monde en dit que du bien, en tout cas, La Réunion. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Quant à moi, là, je suis à l'heure où je vous parle. Je suis à Hoche, dans le Gers. C'est une charmante petite ville. Il fait vraiment beau. Un beau ciel bleu, là. Et voilà, ma petite sœur habite dans le Gers. Comme on dit, le bonheur est dans le pré. Et c'est assez vrai. C'est vraiment une belle région avec un patrimoine énorme. Et j'aime beaucoup y revenir régulièrement. Donc, peut-être vous connaissez. En tout cas, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une super destination. D'ailleurs, tout le sud-ouest. Enfin, j'aime beaucoup personnellement le sud-ouest de la France. C'est une des plus belles régions, je trouve, de notre pays. Alors, pour la prochaine fois, on ira voyager en Russie avec Thomas. Thomas qui nous parlera de son amour pour la Russie, puisqu'il connaît bien. Il y a fait de nombreux voyages. Il y a voyagé, il y a vécu aussi. Et il nous racontera un peu son amour de l'âme russe et de ce pays. Voilà, passez une bonne journée.